Elle a ébloui les photographes. A l'occasion de l'avant-première de la mini-série N'Just Like Us At, dérivée de Sex and the City, Sarah Jessica Parker était bien présente. Accompagnée de son mari, Mathieu et de son fils, James, âgé de 19 ans, l'actrice a littéralement subjugué les invités avec sa robe signée Oscar de la Ranta. Dans les tons gris et rose, cette robe tutu lui allait à ravir. La comédienne de Sex and the City portait également un chignon, révélant son magnifique port de tête. Suite à son arrivée, Sarah Jessica Parker a retrouvé de nombreux acteurs, Cynthia Nixon et Christine Davis. Chris Enault, Mario Cantone, David Heigenberg et Niall Cunningham. Un bonheur pour la star de Sex and the City. A l'occasion de la promotion de cette mini-série, la comédienne s'est livrée sur ses débuts à nos confrères de public. Elle se rappelle notamment avoir hésité à se lancer dans l'aventure, je pensais franchement que j'allais me vautrer. Dans le doute, j'avais même fait circuler un script dans toute ma famille. A la lecture du scénario, tous m'ont dit, fonce Sarah. Il n'y a que ma mère qui n'était pas convaincue, a-t-elle confié. Sarah Jessica Parker, sa mère était contre son rôle dans Sex and the City mais pourquoi donc la maman de Sarah Jessica Parker était contre le futur rôle de sa fille ? La comédienne avoue que sa mère pensait qu'elle tournait réellement les scènes de sexe dans la série, elle croyait que nous ne mettions pas de préservatifs dans cette série, et que les scènes de sexe étaient vraies. J'ai dû lui expliquer que le coït était fin, déclare-t-elle. Et elle a bien fait de ne pas refuser le rôle. Sarah Jessica Parker a vu sa vie littéralement changer après avoir tourné dans Sex and the City. Des années plus tard, le succès continue puisque cette mini-série est très attendue par les fans. Elle sera d'ailleurs disponible aux Etats-Unis sur la plateforme HBO Max dès le 9 décembre 2021 et mise en ligne dès le lendemain sur Salto en France. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501